et bien bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur la fête d'épinal avec magnum la radio je vous laisse vous présenter les amis et moi c'est Rémi et lui on l'entend pas il a une trop petite voix voilà moi j'ai une voix pas assez fort mais il a une voix de bonhomme et moi j'ai une voix de comme il dit et il a que la voix qui est petite pour la chante féminine alors aujourd'hui à la fête de la Saint Maurice malheureusement on a pas le temps avec nous mais c'est pas grave on va faire une petite série de vidéos on va prendre la place des forains c'est-à-dire on va tenir à manège on va se mettre derrière un bar de churros exactement un snack un jeu et on va bien s'amuser alors on vous emmène alors la première séquence où on s'arrête sur la fête d'épinal cet après-midi c'est pour vous montrer la confection d'une barbe à papa et que vous voyez pas et qu'on voit pas quand on est client c'est que là ça sent super bon en fait allez tourne tourne et voici la barbe à papa qui se confectionne les amis de magnum n'ont pas trop l'habitude ils sont plutôt dans un studio en général mais là vous voyez vos amis du matin sont en train de faire une barbe à papa sur la fête nathan ça se passe bien ah oui tu penses regarde tu as vu comment les bières ici elle pourrait être un peu plus grosse quand même non mais nous on est radins chez magnum voilà on est d'accord que ça tu peux plus le vendre maintenant tu vois j'ai pensé à toi je me suis dit tiens celle là elle est pour toi c'est pas facile j'étais j'étais sûr c'était pas facile moi justement c'est bien ça le truc j'étais sûr c'était compliqué en revanche à manger alors ça descend tout seul on va plus qu'on lui manger ça va toujours bien mais ouais ouais demande ce que tu vas dire elle est bonne elle est parfaite il a combien de notes là sur 20 alors là pour l'esthétique 3 pas sûr on dirait là tel quel on dirait tu sais un bloc de poussière dans le sac dans le sac d'aspirateur tu vois mais en goût on est bien on n'est pas mal allez je vais lui mettre un allez un 7 allez un 8 allez un 8 sur 20 non sur 10 ah parce que j'avais dit sur 20 tout à l'heure on se retrouve maintenant chez l'oncle sam où on va retrouver notre équipe de magnum en train de préparer des frites apparemment on fasse de l'appareil c'est très facile on prend une pomme de terre on la met bien dans l'axe et tu appuies et on appuie et voilà on a des frites bon formidable jusque là tu pourrais le faire jusque là ça devrait aller ça devrait coller là on y va allez donc la pomme de terre bien en ligne allez vas-y c'est bon il est prêt à travailler un champion je fais quand même doucement là je pense que je te ferais faire du chiffre d'affaires en plein rush j'irai trop lentement là c'est bien et c'est bien des frites fraîches bon moi je pense que tu vas avoir ton là c'est la propre que c'est des fruits de fraîche alors on peut pas faire plus frais là tu vas voir ton brevet là je pense mais oui rémy tonnerie c'est un cuistot 5 étoiles au guide michelin voilà il est trop occupé rémy répond plus je suis concentré dans mon travail je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'accent du sud à ce moment parce qu'ils sont pas du sud non les frites c'est plutôt belge les frites écoute aussi les frites bien et alors tiens ça y est rémy en train de mettre les frites en route il a un peu de buée rémy regarde moi tu sais plus où je suis tu sais plus où tu es voilà d'accord ok rémy ton impression honnêtement passer le truc dans la machine pour les patates c'était pas trop compliqué je pense qu'après le secret c'est au niveau du temps de la cuisson parce que si tu les laisse trop elles sont cramés si tu les laisses pas si elles sont pas bonnes donc tu vois je pense que ça se travaille tu vois à mon avis c'est ça je vais enlever mes lunettes je brûle pas rien et voilà ce sont les frites magnum la radio c'est à toi tu dois les sortes tu les mets là tu les mets là tu les mets là à droite et voilà et voilà c'est super je ne montrais pas ça à ma femme elle va vouloir que je fasse à manger tous les jours je vous mets une petite sauce monsieur avoir avec plaisir je mangeais ça après la barbe à papa bon c'est sacré sucré salé aujourd'hui on vient de faire une barbe à papa juste avant je viens de la finir voilà donc après maintenant faut les déguster ah bah ça on va se gêner ça par contre ça c'est sûr qu'on va bien les déguster parce que c'est moins l'intérieur c'est que vous se dire à l'extérieur et là je peux vous dire que si c'est le lignac ils seraient vraiment très fiers de ce table bon allez on attend ta note on reviendra tout à l'heure 18 sur 20 donc ça correspond à 9 sur 10 celui à l'heure tu m'as régalé t'es d'accord Rémi hein 9 sur 10 écoute ça les vaut donc t'es meilleur que lui pour le moment t'es meilleur que lui honnêtement je pense qu'à la barbe à papa je me serais viandé pareil ah franchement et encore je trouve qu'il s'en est pas mal sorti je dis viandé mais il s'en est pas mal sorti bah oui j'ai cassé le bâton j'ai perdu la moitié de la barbe à papa je m'en suis pas bâton on va pas c'est le bâton il est cassé oh merde on lui l'adresse quand même sur la fête oncle Sam l'oncle Sam sur la foire d'Epinard en direct sur la fête de la Samori voilà ok merci les amis et on va un peu plus loin maintenant on change de ce nom alors là on va faire un tour d'Himalaya avec Nathan au commande on fait pas de l'image on fait que du son voilà ah bah bien il y a des dessins on va pas de la marre David ça te fait quelle impression de laisser ton ménage bah ça va c'est que le gros à Nathan tu surveille bien quand même ouais alors mesdames et messieurs les nombreux à l'attraction d'Himalaya ça débarque dans deux minutes c'est les écriteurs du Maximum La Radio qui prennent les commandes j'en ai nombreux les écriteurs qui passent de moi et venez vous voir l'Himalaya si bien j'en ai passé allez ça y est le tour est parti Natto est aux commandes et nous sommes toujours en direct sur la fête d'Epinard avec Maximum La Radio Allo Rémi t'as l'impression là ? ah moi si j'étais les gens je flipperais parce qu'avec un mec pareil qui tient le manège ah ouais la sirène ah le saxon la sirène wouhou oui vous en voulez encore ? oui j'ai rien entendu mais si vous en voulez encore ? oui ok bon c'est bon je pense que vous en voulez encore oui Natto t'as l'impression c'est génial je pourrais passer tout mon après-midi ici franchement très bon donc la soirée tu vas racheter l'Himalaya alors ? on va passer un accord ah ooh aaah on va pas comportementer quand même hein ah ah en train une magique oh il se passe aux Squatneau à l'école en lèvres ouais m'en lèvres tout le monde du monde avait l'en lèvres d'accord ? bon Alors je pense que tout va dire de nos côtés, si c'est le cas d'Église, tout va bien ! Est-ce que tout va dire de nos côtés ? Oui, oui ! Si vous en voulez encore un peu plus, si vous en voulez encore un peu plus encore ! Si vous en voulez encore un peu plus encore ! Si vous en voulez encore un peu plus, si vous en voulez encore un peu plus, oui, ça va bien ! Allez, on revoit ! Donc là, on est à la 15ème minute du tour ! La note ? Moi je trouve qu'il parlait un petit peu vite ! Mais c'était pas mal ! Qu'est-ce que t'en penses ? Un petit peu, un petit peu ! Il est déjà un petit peu en terrain confit ! On est sur un autre domaine ! Très bien ! Franchement, je pense que c'est validé ! Validé à combien ? On peut mettre un bon 17-18 là ! Alors sur 20 maintenant ? Oui, on est d'accord ! Alors 9 sur 10 puisqu'on restait sur 10 au départ ! Ça s'améliore ! David, maintenant ! Ton sentiment de tout ça ? Ben si, écoute ! Après, c'est un autre style, mais c'est un style ! Voilà, je suis bien content que les animateurs de Magnum soient mieux animer les gars ! Ça s'est bien passé en tout cas ! Eh oui ! J'étais confiant ! Merci David ! Alors les amis, comment ça se passe ? Écoute, là pour l'instant, le bilan est bon ! Le bilan est bon, les notes sont bonnes ! Les notes sont bonnes, le manège parfait ! La barbe à papa, parfaite ! Les frites, regarde ! Parfaite ! À mi-parcours, on n'est pas trop mal ! Est-ce qu'on peut se faire embaucher ? Je pense que sur le début, on n'a pas de mal ! Pour un début, je pense que Nathan a des chances quand même ! Ouais ! Bon ben les amis, on continue ! Nathan, tu n'as pas l'air trop rassuré ! Les trucs comme ça, si ce n'est pas comme les tasses, ça va ! Les tasses qui tournent, ça va ! Mais je ne suis pas rassuré parce que les manèges comme ça qui tournent... Ouais, tu vas voir, ça va bien se passer ! Ouais, parce qu'on a mangé des frites, on a mangé de la barbe à papa ! Ouais, elles m'ont digéré ! À mon avis, ça va sortir plus vite que c'est rentré ! Alors, on se retrouve sur le breakdance, donc pour la tour avec Nathan ! Allez, fais-nous un sourire, Nathan ! On te retrouve tout à l'heure ! Si, je suis vivant ! Voilà ! Si, ok ! À tout à l'heure ! ... ... ... ... ... ... ... C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! On tourne, on presse, et allez ! Alors là c'est les gaufres Magnum La Radio ! Ouais, ouais, c'est... Celle-là il y a de l'amour à l'intérieur ! Voilà ! Vous aurez même le droit de les ramener les vôtres ! Oh là 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 ! Si on les a flingués, ça sera pour nous ! Un Magnum de gaufres ! Le four est chauffé à combien ? Le four est chauffé en permanence avec 9 rampes de gaz et on va dire que les plaques elles sont à 300 degrés ! 300 degrés, d'accord ! J'avais mis une sonde dessus mais... On peut mettre ta main si tu veux pour le tirer ! Non, 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 moi je tiens à le caméscope ! Alors Rémi, comment que c'était ? C'est vrai que c'est un petit peu chaud mais... Voilà, ça va ! Ça t'a plu en tout cas ! Oui mais euh... Faut avoir le coup de main hein ! Ah oui ! Parce que sinon, t'as vite fait de perdre le rythme ! Là ça va, c'est... C'est calme ! Mais je pense que si t'as un rush et qu'il faut que tu prépares tes gaufres au taquet, il faut y aller ! Il faut y aller ! On va peut-être rappeler l'adresse quand même pour euh... Les gens qui nous regardent ! Ah bah alors les gens qui nous regardent ! Les gaufres mères donc ! Ils connaissent quoi les gaufres mères ? Jusqu'au 13 octobre ! Alors on va noter quand même hein maintenant ! Nathan, tu vas noter Rémi ! Je crois comme tout à l'heure, Rémi a une passion pour tout ce qui est croustillant ! Bien croquant ! Bien croquant ! À l'intérieur ! Non, elles sont très croustillantes ! Elles sont très bonnes ! Comme elles sont fines ! On sent bien le goût ? Non elles sont bien ! Très bon ! Donc on lui donne combien ? J'hésite ! J'hésite entre un 17,5 et un 17,75 ! Non ! Mais je vais mettre 18 parce que je suis un prof sympa ! Allez on met 18 ! Bravo en tout cas ! Rémi ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! Oh je n'arrête pas ! Allez ! Je n'arrive pas ! Je n'arrive pas ! C'est moi parmi ! C'est une tortue ! Allez viens mon chou ! Je n'arrive pas ! C'est génial ! Ha ha ! Ah je n'arrive pas ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! Ça c'est le rouleau compresseur, je ne sais pas si c'est le pâtissier. A vous de jouer, les cartouches sont là, pourquoi c'est derrière ? Je te décharge. Je veux t'invier au chibier. Très bien, alors il faut pas montrer vos cartouches à votre chibier. Montrez-moi vos cartouches monsieur, vous êtes un spécialiste de la cartouche. On a vu la 50mm et la 70cm. Mettez-moi la bonne chevrotine ! Tu nous fais un beau carton ! Il n'y a pas de recul là ! Et bien écoutez, je crois que ce sanglier n'ira pas plus loin ! Et donc ce stand, il est situé dans l'allée centrale. Tout à fait ! Alors, avis aux amateurs ! On vous attend pendant toute la fête ! Venez nombreux ! C'est parti ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Merci ! Merci ! C'est parti ! C'est parti !